Et bien salut les amis c'est Oxy ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour un nouvel épisode de mon aventure sur vie Aujourd'hui mesdames et messieurs on se retrouve pour une vidéo très inspirée de la vidéo de Gryant qui est sortie il y a maintenant deux ans Où il expliquait 100 build hacks pour décorer ses maisons sur Minecraft etc Donc du coup cette vidéo je suis tombé dessus il y a quelques semaines et j'ai trouvé que c'était trop trop cool Et qu'il fallait absolument que je fasse un épisode où grâce à ce qu'il présente dans sa vidéo Et ben on personnalise notre maison et on rajoute des petits trucs et tout de décoration Donc on va faire ça dans un instant Les amis aujourd'hui c'est un épisode décoration donc si cette vidéo vous plaît et bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et puis si des idées ne vous plaisent pas ou quoi ou que vous avez de nouvelles petites idées que je n'ai pas eues Et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire je me ferai un plaisir de les rajouter au premier épisode Et puis bien sûr n'hésitez pas comme d'habitude à faire péter cette barre de like à commenter et à partager la vidéo Et bien sûr abonnez-vous à la chaîne alors à laquelle je tourne cette vidéo on a passé les 900 000 abonnés Merci beaucoup les gars ! Merci ! Continuez de vous abonner, activez la cloche de notification Et maintenant s'érodent tout le million d'abonnés ! En tout cas mesdames et messieurs je suis déjà en jeu comme d'habitude Et écoutez bah cette maison elle a bien besoin d'une bonne... d'un bon coup de décoration je veux dire Parce qu'en soit on a fait une grande maison mais elle est plutôt vide Donc il est temps qu'on s'occupe de ça Alors donc déjà vous pouvez voir que j'ai fait le plein de fleurs Alors j'ai fait le plein d'oeuf aussi parce que je suis allé nourrir les animaux Donc forcément je suis blindé à cause des poulets D'ailleurs question que je me posais aussi c'est est-ce qu'il nous reste du cuir ? Il nous reste seulement un cuir donc on va aller faire un petit génocide de vaches juste vite fait Là on va aller en tuer quelques-unes Et comme ça on va avoir assez de cuir pour le reste de la vidéo Bon alors on va les laisser sortir Ouais on va en laisser quelques-unes sortir Allez-y allez-y Poussez pas surtout Alors bon bah déjà toi je peux te tuer Voilà hein direct Hop allez-y Sortez ! Ah dommage ça m'embête que les bébés sortent Ok bon alors toi Tac Toi ça sert à rien de courir Reviens là Mais c'est pas possible ça Voilà hop Allez donne-moi du cuir Deux cuirs ok bon bah première vache qui me donne quelque chose Hop là Encore du cuir très bien Et toi tu m'en donnes Yes on est à 6 Très bien Bon bah je pense que je vais aller directement dans l'enclos Et ça va être beaucoup plus simple A moins qu'il y en ait Non il n'y en a pas qui veulent sortir Très bien Alors Toi t'étais tout seul mais tu ne l'es plus Alors toi voilà Toi Nickel Hop on est à 8 Alors si je pouvais avoir au moins une bonne dizaine de cuir Ça serait bien Même peut-être un peu plus Mais là Là je suis en train Ouais non là j'ai trop divisé mes vaches Là il y en a beaucoup Qui sont mortes On va les laisser tranquilles J'ai 10 cuirs Ça va nous laisser le temps De faire quelques trucs déjà Pour le reste on verra plus tard Parce que je ne vais pas vraiment éliminer tous mes animaux Il me semble que j'avais du cuir ici Voilà bon bah je vais le récupérer D'ailleurs Et bah tiens c'est quoi J'ai de la viande à faire cuire Ah bah oui mais mes 13 steaks du coup ils sont cuits Hell yeah Bon bah ça c'est cool Bah oui forcément Vu que j'ai fire aspect sur mon épée Et bah c'est déjà cuit Ok bon bah nickel J'aurais plus de problème de bouffe avant un moment Bon bah écoutez les gars Je pense que c'est bon On va pouvoir commencer la décoration De la maison Alors bon déjà Avant toute chose Vous pouvez voir que j'ai beaucoup de fleurs J'ai aussi de la laine Et du bois Alors déjà je vais déposer ça Je vais déposer mon bouclier J'en ai pas besoin pour le moment La potion Bon je mets ça en bazar Mais c'est pas grave Je rangerai tout à l'heure Alors déjà on va commencer par récupérer tous les fours Parce qu'on va commencer par la cuisine C'est un peu la pièce principale d'une maison quand même La cuisine Donc on va commencer par là Voilà Alors il va me falloir un tout petit peu de fer Hop nickel Comme ça on va pouvoir faire un évier En gros il me faut un atelier Voilà un atelier Tac On va faire ça Hop Voilà Donc ça c'est fait Le cauldron Déjà pour décorer la maison Ça va être nickel Ensuite il va me falloir Des blocs de quartz Voilà très bien Et ensuite il va falloir que je fasse Si je me trompe pas Alors attends Je vais mettre Le charbon dans le coffre à minerai Voilà Punaise il y avait tout ça de charbon dans mes fours C'est fou Il va me falloir un petit peu de bois Ok Très bien Et maintenant il va falloir qu'on fasse des petits sticks Et le cuir on va s'en servir tout de suite Hop on va faire ça Ah ça me permet que d'en faire deux Ok Bon bah il va me falloir beaucoup plus de sticks Mais on va faire des item frames Hop Tu sais quoi je vais faire tous les sticks Voilà Très bien Et là Tac Ok 7 Il m'en reste 9 Très bien Hop Voilà Ok Très bien Donc ça c'est fait Alors déjà dans un premier temps On va pouvoir prendre les blocs de quartz Et ah oui Bah ça m'embête du coup d'avoir des fenêtres Comme ça Bah tu sais quoi on va casser On va casser des fenêtres On va faire On va procéder à un réaménagement De la cuisine C'est à dire que je Bah je vais mettre de la cobble et de la pierre Je vais pas avoir le choix Puisque j'ai besoin de faire une belle cuisine Donc il me faut deux cobble Voilà Et il va me falloir deux stones Voilà Ok Comme ça au moins On va refaire un truc Un truc à peu près symétrique On va mettre la stone là Et la stone là Et on va prendre la cobble Et la cobble Ok très bien Bon bah ça nous fait des plus petites fenêtres Mais c'est pas grave C'est parce que j'en ai besoin Donc on va prendre les blocs de quartz Déjà dans un premier temps Et on va les placer tout simplement Comme ça Voilà Ensuite ça pourrait être sympa ici Par exemple de mettre un frigo Ou un truc Parce que là on pourrait mettre Genre l'atelier là Ensuite je pourrais faire Ouais bah je peux faire Non on va pas faire avec ça Alors déjà je vais placer mes items frame Alors du coup je vais prendre du fer Et je vais crafter deux blocs de fer Bah voilà j'en ai qu'un Il m'en refaut Hop du fer du fer J'en ai beaucoup de toute façon Hop on va refaire un petit bloc Tac Voilà Bloc de fer Ensuite on va faire une porte en fer Voilà très bien Bon bah trois portes en fer Nickel Allez pourquoi pas Ensuite on va placer ici Comme ça Et là on va prendre une porte Et on va mettre Alors les gars je suis grave déçu Ah non ça y est c'est bon Ok j'ai réussi Très bien Bon bah du coup Mon frigo est-ce que je le mets vraiment là Oui je pense Allez on va le mettre là Ok Waouh j'ai eu peur pendant un instant Parce que je pouvais plus Je pouvais plus faire le glitch Ok en fait c'est que la façon de le faire a changé Tac Voilà donc ici petit frigo Là avec le petit atelier Qui va être un petit peu caché en quelque sorte Ensuite on va prendre le chaudron On va le mettre juste là On mettra un bouton ensuite ici Et on va prendre maintenant nos fours Alors je vais mettre le Blast One Ice Juste ici Et les fours classiques Voilà comme ça au moins ça c'est caché C'est sympa J'aime bien On pourra même mettre un petit pot de fleurs ou quoi dessus Tac on va prendre les fours Voilà bon bah les fours après j'ai toujours besoin d'en avoir beaucoup Mais à la limite On peut faire partir là un petit peu Quitte à ce que ça soit dans les fenêtres C'est pas trop un problème J'ai quand même besoin de place dans cette cuisine Alors à la limite Voilà hop Les autres restants On peut faire comme ça Et ça ferme un petit peu la cuisine Et puis c'est pas grave Il y aura un four de moins De toute façon il y a des fours Qu'il faudra que je remplace par des Blast One Ice Ça je vais pas avoir le choix Alors ensuite Du coup maintenant qu'on a ça Il va nous falloir un petit peu de bois Et là les gars On va faire un truc qui est vraiment Trop trop stylé Donc on va prendre du bois Et bah attends Je vais profiter de mon atelier Que j'ai juste ici Et maintenant on va faire Alors attends je sais combien 2, 4, 5 Ok Donc on va faire 5 plaques de pression 2, 3, 4, 5 Voilà Très bien Et on va les placer dans les item frames Tac Voilà Ici aussi Et Ici Limite comme ça Voilà Comme ça ça fait genre Les gars Regardez ça fait genre C'est des meubles de cuisine Avec la poignée quoi Pour pouvoir ouvrir le petit meubles de cuisine Donc voilà Ça c'est quand même Plutôt stylé Là on a une cuisine qui est vraiment trop trop cool Alors maintenant Il va falloir que je crée des rails Donc normalement Si je me trompe pas Il va me falloir de la cobble Et ensuite Du fer que j'ai déjà sur moi Et de la redstone Ouais c'est ça C'est de la redstone Alors hop Voilà Donc on va prendre ça Et normalement Alors c'est pas du tout de la cobble Mais de la stone qu'il me faut Et du coup Attends j'ai combien de four J'en ai 5 Que je vais pouvoir utiliser Ok donc on va faire 5 plaques de pression Et normalement Si je place ça comme ça Ça comme ça Et le fer Ok ça craft par 6 Bon bah très bien Et bah voilà Bon bah j'avais pas besoin D'autant de plaques de pression Mais pourquoi pas Ok du coup Ça c'est fait Maintenant on va prendre les rails Et on va les placer Tout simplement De côté Comme ça Hop là Et ici Pareil Tac tac Ok Très bien Comme ça ça fait genre Des plaques de cuisson Donc c'est plutôt stylé Je sais pas ce que vous en pensez En tout cas moi personnellement J'aime bien Alors je peux voir Qu'il commence à faire nuit Donc on va aller faire Un petit dodo Déjà qu'on a fait la cuisine Là je suis plutôt content Allez Il faut qu'il fasse nuit Alors je suis content Parce que ça rajoute vraiment De la vie Quand même dans cette maison Là d'avoir Donc on va faire un trou Et voilà Donc là comme ça Je vais récupérer Ah bah oui ça va casser la porte C'est pas grave Je vais la replacer Tac Donc là ça va casser tout le bois Tac Ok très bien Donc ça c'est fait Et maintenant On va faire Un petit damier Un petit tapis Alors donc Je vais déposer le bois Là parce que là J'en ai vraiment beaucoup Je vais déposer La stone Le fer La redstone Voilà parce que là J'ai vraiment beaucoup de choses Sur moi Les fleurs pour l'instant Je vais les garder Puisque de toute façon On va les utiliser Donc on va prendre la glowstone Déjà dans un premier temps Et on va venir La poser Comme ça Ok A la limite même Comme ça Ouais Au moins Ça va être l'air un petit peu mieux Ok très bien Donc on va faire ça Ensuite Du coup Je vais redéposer La glowstone Que j'avais Là dedans Et maintenant Je vais récupérer Ma laine blanche Et ma laine noire La laine noire Alors je l'ai déposé ici Et il me faut La laine blanche Que normalement J'ai posé Voilà Juste ici Très bien Alors bon Déjà dans un premier temps Il va me falloir Des petits tapis Donc ça c'est nickel Ça va être fait par 3 Et ça aussi par 3 Donc ça c'est cool Voilà Comme ça Ok très bien Donc du coup On va pouvoir commencer Là on va se dire Que là c'était du noir Donc blanc blanc Voilà Noir Blanc Voilà Ensuite noir Blanc Noir Blanc Ok Ensuite Là du coup c'est noir Là c'est noir Là c'est noir Et là c'est blanc C'est blanc Et c'est blanc Voilà Comme ça au moins J'ai un petit damier De couleur noir et blanc Alors oh par contre Oui J'y avais pas fait attention Mais en fait Ça va rajouter De la couleur Enfin de De la hauteur Vous voyez C'est pas à la même hauteur Donc en fait Je vais casser Tout simplement Waouh J'ai une fat araignée Dans mon bureau les gars Je m'en occupe tout de suite Ok Objectif s'occuper de l'araignée C'est bon Donc du coup Je vais récupérer mes Mes laines Là que j'ai mis ici Et je vais plutôt Les transformer en tapis Alors déjà Ça va me consommer moins de laine Donc c'est bénef On va juste laisser Le noir sous ça Voilà Et donc du coup Bah je vais faire des tapis Directement Alors déjà ça va être mieux Parce que ça va moins consommer de laine Voilà Puisque ça m'en donne 3 Ça m'en donne 6 Pour 4 Donc ça c'est plutôt cool Et donc du coup Bah on a du noir ici Donc hop Voilà Ensuite Là on va avoir du blanc encore Là aussi Et normalement du coup Il n'y a plus que du noir à mettre Et voilà Ok Donc ça va être mieux comme ça Au moins au niveau des hauteurs On est bon Et là on a une jolie Petite cuisine Franchement C'est très mignon Vous me direz en commentaire Ce que vous en pensez Mais personnellement J'aime beaucoup Alors Ah par contre ça va poser problème Ok Donc là je vais être obligé De mettre De la laine noire Voilà Donc là on va être obligé De mettre un bleu de laine noire aussi Tac Parce que je vais avoir besoin De mettre la porte Tout simplement Voilà De mon frigo Très bien Bon bah ça c'est fait C'est nickel La cuisine Elle est vraiment trop jolie Alors faut juste que je rajoute Ce qu'il faut pour le sink Et on est bon Ok Bien écoutez les amis Voilà Pour la cuisine Faut juste que je remplisse d'eau C'est vrai que ça J'ai oublié de le faire Hop On va récupérer de l'eau Et on va remplir Tout simplement Ici Et voilà Ça c'est nickel Là on commence vraiment A avoir une maison Trop trop stylée Alors donc ça tombe bien J'ai du bois sur moi Mais je vais pas utiliser ce bois Je vais continuer D'utiliser celui là Puisque celui là On peut en avoir vraiment En masse Il est très très facile à avoir Alors donc du coup Maintenant ce que j'aimerais faire C'est des sticks Voilà On va en faire 32 je pense C'est bien Tac tac Voilà Et ensuite On va prendre Les petites fleurs bleues On va les transformer en colorants On va transformer toutes les fleurs en colorants De toute façon Je voulais pas toutes les transformer en colorants En fait Ok très bien Alors donc ce qui m'intéressait C'était de transformer Tout simplement De la laine En laine bleue Voilà Donc déjà On va avoir 12 laines bleues C'est plutôt cool Et maintenant On va faire comme ça Et comme ça Alors par contre Ça me donne que 2 bannières Donc ça Ça va être vraiment Compliqué à dos Puisque j'aimerais quand même En avoir un petit peu plus Puisque mon but Ce serait de faire Tout simplement Des rideaux À côté de mes fenêtres Tout simplement Donc ça veut dire que là Il va falloir que j'aille chercher Un max De fleurs bleues Parce que sinon On va jamais s'en sortir Alors je vais faire un petit coffre Vite fait Voilà Et je vais déposer Les fleurs que j'ai déjà Voilà Et les colorants là dedans Parce que ça prend vraiment Une place monstrueuse Voilà Je vais déposer tout ça Et du coup Ah mais non Mais j'ai du lapis la zulie Mais oui J'ai du lapis la zulie Bon Bah normalement Ça devrait être good Ça va changer la donne là Ah non Ça marche plus Ça marche plus Le lapis la zulie Mince Ok Bon bah je vais aller chercher Des fleurs bleues du coup Ok Oh les gars Alors écoutez C'est bon J'ai 55 fleurs bleues Je sais pas si ça va être suffisant Mais en tout cas Dans un premier temps Ça devrait Ça devrait quand même l'être Alors oui Il faut que je transforme ça En colorant Voilà Et là On va faire Tac Voilà 52 laine bleue Là c'est monstrueux Ouais Je pense que là Ça va être pas mal On va faire toutes les bannières A mon avis Ça sera pas suffisant Parce que pour chaque fenêtre Il m'en faut deux Donc on va voir Ce que ça va donner Pourquoi j'ai cassé la petite torche Moi je vais la remettre Les torches Mince Torche Ah oui Elles sont là en fait Hop Ok Du coup Tac Tac Voilà Ici Bon on va pas en mettre Là Deux Et là Deux Et voilà J'en ai plus Là c'était pas utile Et à la limite Là on pouvait en mettre deux Bah écoutez Du coup j'ai fait Tous les rideaux Pour cet étage Je pouvais pas Je pouvais pas faire mieux Alors donc du coup Maintenant Ah oui J'ai ramené un petit baril Aussi que j'ai chopé Dans le village PNJ Ouais je me suis dit Que ça pouvait être sympa D'avoir un petit baril Près de notre cuisine Alors où est-ce que je vais le mettre Ça c'est C'est la question que je me pose Ouais non Ça me tente pas De l'avoir là Euh Je sais pas Je sais pas Là Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Vous me tirez ce que vous en pensez Mais je reste sur mon Pourquoi pas Eh mais remarque Ça aurait été sympa De les avoir là en fait Si t'as full baril Ici ça fait Ça fait un effet porte à moitié Regardez On va tester Voilà je vais casser ça Vite fait Tac Oh ça le laisse Hop Voilà ok Si je fais ça Eh Ça fait très Meubles de cuisine quand même Et en plus Il y a un effet Qui est quand même Super sympa Avec le dessous Eh franchement c'est cool Franchement c'est super cool Bon on va rester sur ce qu'on a fait de base Pour le moment Mais Franchement l'effet est stylé Hop Et du coup La petite plaque de pression Hop Voilà Ok Donc ça c'est fait Du coup mon petit baril Eh bah tu sais quoi Je vais te mettre juste là Hop Voilà Dans la continuité Pourquoi pas Voilà Moi je dis Je dis oui Je dis oui Pour le moment Alors ensuite J'ai envie de crafter Mesdames et messieurs Des petits pistons Alors tout d'abord Je vais choper de la redstone Et je vais faire des blocs de redstone Voilà Ok Bloc de redstone Tac 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 Ok Bloc de redstone Ça c'est fait Alors ici Du coup Mesdames et messieurs On va faire une table On va faire une table Mais pour ceci D'abord Il faut que je vois Comment je compte La dimensionner Alors On pourrait faire une grande grande table Moi c'est ce que C'est ce que je voyais Mais en même temps Là il faudrait quand même Laissez de l'espace Donc on va faire une table Assez longue Mais pas très large Là je pense que ça c'est pas mal On a déjà une bonne longueur de table Et du coup On va prendre la pelle Voilà Et en dessous La terre On va mettre des blocs De redstone Voilà On va faire ça comme ça Tac Bloc Bloc Et bloc Ok Très bien Donc ça c'est fait Pour les blocs de redstone Et maintenant On va prendre tout simplement Du fer De la cobble Voilà tu vois Pour crafter Un piston Alors il me faut De la redstone Classique Voilà Et du bois Donc Il va me falloir 10 pistons Les gars Alors attendez Parce que j'en reviens Parce qu'à chaque fois J'oublie le craft du piston Ok du coup Voilà les gars C'est bon J'ai mes 10 pistons Maintenant Ah oui mais non Euh Ça qui était prévu Yes C'est bon Ça va me faire La table Que je rêvais d'avoir Tac Ok Donc là J'ai ma table Tout simplement Et maintenant On va pouvoir Faire les sièges Euh Les sièges Ça va être très important D'avoir ceci Alors bon bah Je vois que j'ai déjà 35 escaliers Donc c'est nickel Alors par contre Ce qui m'embête C'est que ça sera Ces escaliers là Ils sont Est-ce qu'ils sont Aux couleurs du sol Ou pas Ouais Ils sont Aux couleurs du sol Donc ça Ça me dérange On va pas prendre ça On va prendre du bois Classique Tout simplement Dans minecraft Ou je pourrais prendre Tout simplement De la cobble Ça changerait un petit peu Je pense Ça peut être pas mal Tac Si on en met Tac Comme ça Ah ouais mais non Euh On va pas mettre En coin de table Enfin en bout de table Pardon Et là Voilà Bon je décale un petit peu Les chaises Remarque ça serait mieux Que j'aille mettre J'aille mettre symétrique Tant qu'à faire Parce que là En fait ça c'est ça Qui me dérange Donc en fait Oui faut que je la mette là Et elle Faut que je la mette là Voilà Et toi aussi Du coup Je vais te déplacer ici Voilà Et toi On va te mettre là Très bien Et à la limite Bon voilà On peut faire un espèce De double siège Un petit peu bizarre Et du coup On va Où là On va mettre tout simplement Des petites pancartes De chaque côté Donc Il va falloir que j'en recrafte d'autres Par contre Parce que là Je vais pas avoir assez Voilà Ok Donc Ça va vraiment être Trop stylé Cette petite maison Vous allez voir Franchement ça va être super cool Voilà Et voilà Ok Alors ensuite Ce qu'on peut faire Pour pousser le vis Et d'ailleurs J'ai très envie d'essayer Alors avant Je vais vérifier Parce que ça se trouve J'en ai déjà Non j'en ai pas Ok très bien Donc on va pouvoir Crafter des portes Tout simplement Alors on va en faire trois Déjà pour commencer Et on va Voilà Ça fait des espèces De grands sièges Je sais pas ce que vous en pensez Je sais pas si vous trouvez Ça cool ou pas Ouais non Je trouve pas ça cool Ça fait Ça fait trop Ça fait trop je trouve On va pas On va pas faire ça Et remarque A la limite Derrière ça rendait sympa Et bah voilà Alors bien sûr La table n'est pas terminée C'est pas terminée du tout Il y a encore d'autres personnalisations Que j'ai envie de faire Mais la question que je me pose Tout d'abord C'est Est-ce que J'ai de la brique Et la réponse est non Donc Je vais aller récupérer de la brique On fait une petite ellipse On se retrouve juste après Ok Relia Écoutez La brique est en train de cuire En attendant On va crafter Des petites plaques De pression en fer Voilà On va en faire 8 Tac Voilà Et ensuite On va pouvoir Du coup Voilà comme ça Alors Ah bah ouais Mais du coup Je vais pas pouvoir le faire partout Mais on va faire comme ça Et puis bah En fait c'est tout J'ai crafté un peu trop De plaques de pression en fer C'est pas trop grave C'est pas grave Ok C'est pas grave J'ai fait trop de plaques de pression Beaucoup trop Du coup On va récupérer ça Voilà Très bien Ensuite ici Ensuite là Voilà Ok Très bien Maintenant On va aller dans la toguine Et on va crafter Des petits pots de fleurs Voilà 3 C'est très bien J'ai mis combien Ah bah non J'ai mis que 2 assiettes Et comme ça On va pouvoir Tout simplement Ça fait genre En fait T'as ton assiette Et t'as un verre Tout simplement Voilà Une assiette et un verre C'est plutôt cool Alors bon bah tiens Ça tombe bien J'avais dit que je mettrais Une petite fleur ici Et bien Ça va être l'occasion Voilà Et on va choper Une jolie petite fleur Que j'ai conservée Et bien pourquoi pas La fleur orange Franchement elle me plaît bien La petite fleur orange On va venir la poser Hop Dans le petit pot de fleurs Ok Et bah ça C'est nickel Alors histoire de terminer En beauté Y'a quand même cette zone Où j'aimerais bien Y mettre un joli tableau Alors pas un truc aussi grand S'il vous plaît Et voilà Nickel Alors par contre Y'a peut-être Y'a peut-être d'autres choix de tableau Finalement Bon bah écoutez J'ai tout le temps le même Donc bah ça sera celui-là On va le garder Hop là Et je vais replacer Ceci juste là Tac Très bien Bon bah là c'est sympa Avec ce petit tableau D'un combat de karaté Voilà c'est plutôt cool C'est vraiment plutôt cool Donc on va s'arrêter ici Pour aujourd'hui Peut-être je vous ferai une suite À ces décorations d'intérieur Si ça vous plaît Et d'extérieur Parce que j'ai des idées de fou aussi Pour l'extérieur Donc on verra ça plus tard Donc dites-moi en commentaire Ce que vous avez pensé Et puis si vous avez d'autres petites idées Pour aménager les espaces Qui sont un peu vides Là en bas Par exemple Je pense à là Je pense à là-bas Bon en même temps Ici on a la salle des coffres Donc ça va rester à peu près comme ça Mais voilà Si vous avez des petites idées Bah dites-moi en commentaire Et puis bien sûr N'hésitez pas Comme d'habitude à faire Péter cette barre de like À commenter et à partager la vidéo Ça me ferait extrêmement plaisir Et bien sûr abonnez-vous À la chaîne YouTube Très très important Activez la cloche de notification On va approcher très très vite Du million d'abonnés Vous êtes très très actifs Donc continuez comme ça Suivez-moi sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram Et ma chaîne secondaire Tout s'affiche actuellement à l'écran Et dans la description En tout cas merci D'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Sur ce Et bien allez Salut à tous C'était Oxy Salut tout le monde